Applaudissements Notre dernier invité est l'exemple même de ce qu'on appelle un homme de la renaissance. C'est un astrophysicien qui a un astéroïde à son nom, mais c'est aussi un poète, un musicien, un dessinateur et j'en passe. Et ce soir, il va venir nous raconter un des épisodes les plus marquants de sa carrière. Merci d'applaudir Jean-Pierre Luminet. Applaudissements Bonsoir. Bon, c'est le Seigneur qui parle en dernier, c'est normal. Vous avez tous entendu parler des trous noirs, j'imagine, ces astres voraces qui sont censés attirer irrésistiblement la matière, l'énergie, tout ce qui passe à leur portée, sans les laisser s'échapper. Et même la lumière ne peut pas s'échapper. A partir de là, on se demande comment on va les représenter, ces trous noirs, s'ils sont totalement invisibles. Alors a priori, il y a plusieurs manières quand même d'essayer de se représenter un trou noir. A la première manière, c'est ce qu'on appelle la vue d'artiste. Alors la vue d'artiste, les artistes, ils sont employés par les agences spatiales, la NASA, l'agence spatiale européenne, pour faire de belles illustrations. Alors par exemple, un trou noir, ça va être un machin noir, un disque tout noir. Mais ça ne suffit pas, il faut mettre autour quelque chose qui brille. Alors par exemple, on met un anneau de gaz qui brille et on met donc, voilà, une sphère noire entourée d'un tourbillon. Et on voit ça dans tous les magazines, y compris dans les communiqués de presse sérieux de la NASA. Bon, c'est bien, mais c'est complètement faux. Une deuxième manière, c'est d'être un peu plus proche de la description scientifique qui fait appel à une théorie un petit peu compliquée. C'est la théorie d'Einstein, qu'on appelle la théorie de la relativité générale. C'est une théorie qui décrit la force de gravitation, celle qui va permettre justement de fabriquer éventuellement des trous noirs dans l'univers. Une manière tout à fait différente de celle qu'on apprend en général à l'école, avec Newton, la pomme qui tombe, ce genre de choses. Et ça met en jeu les concepts un petit peu compliqués, un peu complexes à visualiser, sur lesquels je vais revenir dans une minute. Les concepts d'espace courbe, voilà, un petit peu comme si l'espace dans lequel nous vivons, il avait une forme d'élasticité. Et cette élasticité est d'autant plus grande que les corps qui sont placés dedans, qui sont massifs, au plus ils sont massifs, au plus ils sont denses, au plus ils sont concentrés, au plus ils vont déformer, en quelque sorte, le tissu élastique de l'espace. Une troisième manière de les représenter, c'est de faire un calcul scientifique précis, cette fois-ci. C'est-à-dire en calculant et en utilisant vraiment toutes les équations compliquées de la théorie d'Einstein pour calculer la propagation des rayons lumineux dans un espace qui est déformé au voisinage du trou noir, et ainsi de suite. La quatrième façon de se représenter les trous noirs, je représenterais la façon idéale, en fait, c'est d'arriver à les photographier avec un télescope. Comme je ne suis pas là pour vous faire une conférence de vulgarisation sur les trous noirs, je suis là pour vous raconter une histoire. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle est quand même en plusieurs épisodes, mais essentiellement, elle remonte à 45 ans, lorsque tout jeune chercheur, j'ai entrepris de faire justement la première représentation scientifique d'un trou noir, avec une poignée d'équations et les ordinateurs de l'époque. Avant de vous raconter quand même cette histoire, qui remonte donc à 1978, je vais revenir sur cette histoire de visualisation un peu métaphorique et analogique d'un trou noir. Ils sont passés par les équations, évidemment, et quand on fait des explications pour le grand public sur les trous noirs, il faut trouver des astuces. Je vais vous parler du tissu élastique de l'espace-temps. C'est un moyen qui peut être assez amusant pour représenter un petit peu, pour donner une vague idée de ce que peut être l'effet d'un trou noir dans l'environnement, l'espace et le temps dans lequel il se trouve. Je vais raconter un petit épisode qui se passe en 1992. En 1992, j'ai fait pas mal déjà de travaux sur les trous noirs. J'ai publié mon premier livre sur les trous noirs de vulgarisation en 1987 en français. Il commence à être traduit en plusieurs langues. Et notamment, il est traduit en italien. Bon, très bien. Je suis invité en Italie. C'est mon éditeur qui débute. C'est le premier bouquin qu'il édite. Donc il sait pas du tout comment ça va marcher. Un bouquin quand même de vulgarisation, mais enfin sur des objets un petit peu bizarres, etc. Donc je suis invité là-bas. On fait une petite tournée de conférences en Milan, à Venise, à Rome. C'est pas désagréable. À Florence, etc. Et puis il apprend que je suis invité dans une émission de télévision la plus connue en première partie de soirée pour parler des trous noirs. Donc il me parle de ça dans le train. Il me dit « Jean-Pierre, c'est une émission qui est très, très regardée ». Alors les émissions de cette époque-là en Italie, c'est pas du tout les émissions littéraires que l'on connaissait en France. À l'époque, c'était Bernard Pivot. Maintenant, c'est la grande librairie. Non, c'était l'émission générale. Il y avait juste... Moi, j'étais invité, mais les autres invités m'ont dit « Il y a une ancienne prostituée, il y a un dogo drogué reconverti, il y a un mafioso qui est repenti, ce genre de choses ». Donc voilà. Il faut vraiment expliquer les choses de façon amusante. Je discute un petit peu dans le train avec mon éditeur dans l'après-midi, parce que le truc avait lieu le soir, avec l'émission. Donc évidemment, pour lui, c'était très important, parce que c'était une émission extrêmement importante. Il m'a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Alors je lui ai dit « On peut peut-être utiliser cette histoire de tissu élastique, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? » Je lui ai dit « Écoute, on n'a qu'à aller juste avant. On va passer dans un magasin, dans l'émission. On va acheter des boules de taille, de poids différents. Et puis, on va acheter un tissu élastique pour faire des démonstrations visuelles. Il m'a dit « Quoi comme tissu ? » Je réfléchis. Un barésil, par exemple, c'est pas mal. Un barésil, c'est élastique. Puis on voit la maille du tissu. On peut toujours dire que c'est les trajets des rayons lumineux. Ils m'ont dit « Tu crois ? » Ouais, ouais, on va essayer. Alors on va rentrer dans un magasin de sous-vêtements féminins, à Rome. Et on demande « On voudrait acheter un barésil. » Deux garçons, enfin, deux hommes. On voudrait un barésil de la plus grande taille possible. Bon, d'accord, ils nous donnent un barésil, etc. Et on dit « Est-ce que vous avez une paire de ciseaux ? » « Oui, 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 donne-nous une paire de ciseaux. » Voilà. Et on commence à défaire le barésil parce qu'on voulait faire un petit essai en découpant un morceau pour voir si ça allait marcher. Alors le commerçant, j'ai dit « Ça y est, j'ai affaire à des psychopathes, c'est pas possible, etc. S'il ne veut pas appeler les carabiniers, on le rassure. Non, non, pas du tout. De toute façon, on vous l'achète. Ne vous inquiétez pas. On fait juste un petit essai. » Bon, on a un essai, etc. Bon, on sort de là. Mon éditeur me dit « Non, écoute, c'est pas possible. C'est scabreux. C'est pas possible. Même dans cette émission, ne fais pas ça. Débrouille-toi. » Bon, OK. Bon, je rentre dans mon hôtel. Je réfléchis un petit peu. Donc le soir arrive, l'émission commence. Donc chacun parle. Mon tour vient de parler. Mon éditeur était au premier rang, évidemment. Il attendait la façon dont j'allais parler des trous noirs. Alors je commence à expliquer « Voilà, c'est des puits de gravitation. On a un espace-temps élastique, etc. » Puis je regarde mon éditeur et je dis « En fait, je vous ai apporté quelque chose pour bien vous faire comprendre. » Vous voyez, voilà, j'ai une boule ici. Ça, ça va être un trou noir. Voilà. Et quel va être son effet sur le tissu élastique de l'espace-temps ? Eh bien, voilà, ici, j'ai un morceau de barésille. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Un trou noir qui se forme dans l'espace et le temps. Attention. Et voilà. Boum ! Vous avez formé un trou noir. Vous regardez tous, là. Voilà. Parce qu'entre-temps, il avait blémi mon éditeur quand il avait vu que j'allais sortir mon tissu élastique. Bon, ça a super bien marché. Après, ça a été utilisé dans plein d'émissions et ce genre de choses. Et régulièrement, je change de barésille quand même parce qu'il commence à se user. Voilà. Donc grosso modo, ça, c'est une représentation un peu analogique et métaphorique du trou noir. Le trou noir, c'est pas ce qu'il y a au fond. C'est la zone de non-retour, une sorte de bord du puits, si vous voulez. Si vous avez un puits, qu'on appelle un puits de gravité. La gravité est tellement forte que ça a déformé l'espace et le temps pour créer une zone de non-retour. Si vous franchissez le bord du puits, même si vous êtes en rayon lumineux, vous ne pouvez pas ressortir. Bon. Voilà. Bon, maintenant, j'en viens dans mon histoire, donc 20 ans auparavant. Donc on est dans les années 70. Je fais mes études de mathématiques pures à l'Université de Marseille. Je commence à m'intéresser à ces objets encore bizarres. À l'époque, j'étais totalement théorique. Les astronomes n'y croyaient pas beaucoup. C'est normal parce que comme ils sont invisibles, c'est un peu compliqué quand même à les mettre en évidence. Voilà. Et puis donc, je rencontre... Bon, je fais mes études de mathématiques. Je commence à lire des trucs sur les trous noirs. Je n'ai pas de vocation particulière pour devenir astrophysicien. Je pense faire des maths ou de la littérature ou de la musique, je ne sais pas trop, etc. Et puis, mon professeur de physique, là, qui est à Montpellier, il me dit à la fin de l'année, il se trouve qu'à Paris, il y a un des meilleurs spécialistes des trous noirs qui vient d'être nommé en France. Il vient de l'école de Cambridge. Il s'appelle Brandon Carter. Il a fait des travaux extraordinaires sur les trous noirs. C'est un ami. Il a collaboré avec Stephen Hawking, avec Roger Penrose. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être entendu parler de Stephen Hawking, c'est le célèbre savant britannique qui était malheureusement sur un fauteuil roulant, parce qu'il avait un problème neurologique absolument terrible, mais que, bon, c'était un esprit extrêmement brillant. Je dis, c'est super, effectivement, d'être accueilli par Brandon Carter. Il me donne un sujet de thèse qui n'est pas sur les trous noirs. Bon, alors, je travaille pendant deux ans sur un sujet de thèse. Le titre, c'est épouvantable. Ça s'appelle « Les singularités dans les espaces-temps spatialement homothétiques ». Ne vous demandez pas de vous expliquer ce que c'est. Je fais ce travail. En partie, je le fais, justement, à l'université de Cambridge, dans le laboratoire de Stephen Hawking, ce qui me permet de faire sa connaissance, etc. Je me passe ma thèse en 1977. Très bien. Je me présente pour la première fois au CNRS pour avoir un poste. Et on me dit « Mais enfin, si tu veux avoir un poste de CNRS, fais autre chose, parce qu'on ne comprend rien à ce que tu as fait ». Bon. Et c'est là où Carter a quand même une très bonne idée. Parce que moi, il savait que je m'intéressais aux trous noirs. Et puis, il savait aussi que je faisais beaucoup de dessins à l'époque, du dessin à l'encre de Chine, ce genre de choses-là. Il me dit « Tu sais, Jean-Pierre, personne n'a jamais calculé, vraiment, scientifiquement, à quoi ressemblerait un trou noir. Et comme je sais que tu dessines, que tu sais faire les calculs, dessine-moi un trou noir ». Donc, ce n'est pas « Dessine-moi un mouton », c'est « Dessine-moi un trou noir ». Je trouvais ça, que c'était un défi assez intéressant, parce que je voyais autour de moi la plupart des astronomes qui m'entouraient à l'Observatoire de Paris. Parce que moi, je ne suis pas astronome. Je suis un physicien théoricien. Je fais des calculs, je fais des maths, etc. Ils ne croyaient pas vraiment aux trous noirs. Je me disais « C'est une bonne idée, c'est un défi théorique, que d'essayer de rendre les trous noirs crédibles en calculant vraiment à quoi ça ressemblerait, entouré de quelque chose, bien entendu. Parce que le trou noir tout seul, c'est juste une boule noire sur du noir. On ne voit rien. Mais si on entoure d'un disque de gaz chaud, qu'on appelle un disque d'accrétion, on va calculer toutes les déformations optiques. Et ça va être une signature du trou noir. Le problème, c'est qu'à l'époque, évidemment, les trous noirs, ils sont extrêmement loin. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont petits. Donc, je lisais beaucoup de science-fiction à l'époque. Je me disais « Imaginons qu'un jour, peut-être dans le futur, on aura un vaisseau spatial, on se voyager dans l'espace, on passera près d'un trou noir entouré d'un disque de gaz et on verra peut-être quelque chose en le prenant en photo. » Tout ça, ça se met en équation. Alors, il faut réfléchir un petit peu, d'abord, avant de mettre, d'écrire des équations, de faire un programme d'ordinateur, etc. Alors, réfléchir un petit peu, ça veut dire quoi ? Tiens, le trou noir, ça va être ça. Et puis, il va être entouré de cercles lumineux, justement, du gaz qui tourne autour. Alors, vous imaginez bien, vous avez tous vu des images de la planète Saturne, par exemple. Sur la planète Saturne, selon l'angle que vous regardez, en général, il y a une partie des anneaux qui sont cachés derrière. Évidemment. Avec un trou noir, je me dis « Mais non, ça ne va pas être la même chose parce que comme l'espace, il est complètement courbé et déformé, même l'arrière ne sera pas caché. Donc, il va y avoir une distorsion de l'image, du disque, on va tout voir. Le trou noir ne va rien cacher. Et puis, en plus, il va y avoir des distorsions tellement grandes qu'on va voir en même temps le dessus du disque déformé, mais même l'autre côté encore plus déformé. Bon, ça, c'est le point de départ. Après, on écrit des équations. Bon, ça va, ça prend deux semaines, trois semaines. Et après, on écrit un programme d'ordinateur parce que vous ne pouvez plus résoudre les équations aujourd'hui dans la physique moderne à la main. Il faut faire tenir l'ordinateur. Les ordinateurs de l'époque, ce ne sont plus du tout les ordinateurs d'aujourd'hui. À l'époque, l'Observatoire de Paris, il y avait un... C'est le site de Meudon. Il y avait un gros IBM à Transistor, 740, etc. 74440. On ne rentrait pas du tout des programmes avec un clavier à l'époque. On rentrait des cartes perforées. Voilà. Donc vous écriviez chaque ligne, chaque instruction de votre programme sans occuper une carte avec des petits trous. Et on mettait ça dans l'ordinateur. Alors on passe pas mal de temps à perforer les cartes, à ne pas se tromper le trou, etc., etc. puis vous apportez ça et vous attendez une semaine au résultat. Au lieu d'avoir aujourd'hui, vous faites ça en une demi-seconde. Enfin bon, à l'époque. Bon, c'est ce que je fais. Le problème, c'est que moi, je voulais vraiment publier une image réaliste qui ressemblait à une photographie virtuelle. Donc j'avais imaginé une plaque photographique virtuelle, évidemment, placer une certaine distance du trou noir au-dessus du plan du disque avec un certain angle et calculer la façon dont la lumière allait imprimer ma plaque photo en tenant compte de toutes les propriétés à la fois de l'espace-temps courbe, les propriétés du disque chaud, etc., etc. Bon, tout ça, ça demande un petit peu de boulot. Le problème, c'est qu'à cette époque, les ordinateurs n'avaient pas de système de visualisation pour faire cette photographie virtuelle. Il n'y avait que des tableaux de chiffres. Et moi, je voulais sortir, une fois que j'ai pour écrire mon papier technique et les équations, je voulais finir mon article avec une belle image en noir et blanc montrant entre noirs entourés d'une structure lumineuse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, en fait, je vais tirer sur l'imprimante ce que me sort l'ordinateur, essentiellement, des tableaux de chiffres qui vont me donner l'intensité du rayon lumineux, du flux lumineux, sur la plaque photo. Je vais plaquer dessus, et c'est ce que j'ai fait en rentrant chez moi à la maison, une grande feuille de papier cançon transparent que je quadrille. Et dans chaque case, je l'ai mis à la main, chez moi, à l'encre de Chine, avec un petit stylo. J'ai mis un nombre de points dans chaque case proportionnel au chiffre qui était derrière. Donc, en tout, j'ai fait à peu près 10 000 points en deux soirs. J'avais le négatif. Après, je suis allé au service photo du CNRS, j'ai pris le négatif du négatif, ça m'a donné le positif et j'ai sorti cette image. Bon, je ne peux pas vous la montrer parce qu'on est ici dans l'histoire, mais vous la trouverez sur Internet. Elle a fait un petit peu le tour du monde. En fait, la plus belle description que l'on peut faire de cette image, c'est la poésie. J'ai découvert, quelques temps après, en préparant ce qu'on a mis dans une sorte d'anthologie poétique inspirée par le cosmos, un poème que Gérard de Nerval, le grand poète romantique, avait écrit en 1854, rien à voir avec les trous noirs, mais il était fasciné par l'idée du gouffre sans fond dans lequel tout disparaît. Et il y a deux strophes incroyables que Gérard de Nerval qui forment une sorte d'intuition poétique extraordinaire de ce qu'est un trou noir. Ces strophes de mémoire, c'est « En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant et l'ombre spirale en dotissant les mondes et les jours. » Magnifique. À la fin de mon article, je disais qu'on n'a quasiment aucune chance un jour d'accéder par l'astronomie à ce genre d'image parce qu'il faudrait être tout prêt ou alors avoir une résolution, un télescope gigantesque permettant d'avoir la finesse de vue. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les trous noirs, bon, peut-être, il y a peut-être un million de trous noirs dans notre galaxie, mais c'est des petits trous noirs formés par des étoiles. Ils font à peine quelques kilomètres de diamètre. Le plus proche, il est à 1000 années-lumière. Donc, si vous voulez le voir, c'est comme si vous essayiez de voir une bactérie sur la Lune, à la Lune. Donc, ce n'est même pas la peine d'y penser. Alors, à l'époque, on a quand même soupçonné qu'il peut y avoir des trous noirs gigantesques qui, eux, sont au centre des galaxies. Et plus les trous noirs sont massifs, au plus ils sont grands. Bon, mais d'accord, mais les plus gros trous noirs que l'on connaisse, à l'époque, on n'en connaissait qu'un ou deux. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Le plus gros trous noirs que l'on connaisse, vu de loin, enfin, vu depuis la Terre, le plus gros, ça correspondrait à une pièce de monnaie placée sur la Lune. Et là encore, aucun télescope normal n'est capable de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, franchement, je me disais de mon vivant, jamais je verrais la réalisation de ce calcul. Mais malgré tout, j'annonçais à la fin de mon papier, peut-être qu'un jour, on aura la possibilité de voir cette image à propos d'un trou noir dont on soupçonne, un trou noir géant, dont on soupçonne l'existence. Il s'appelle M87. Il est dans une galaxie troublantaine. Bon, basta. Les années passent. Je travaille sur autre chose. Sur les grêpes stellaires flambées, par exemple. Assez sympa. Voilà. 1989. Dix ans passent. Je vais à un petit colloque au Japon. Enfin, non, un grand colloque international au Japon. Et je vois deux jeunes japonais que je ne connaissais pas du tout qui se précipitent vers moi et me disent « You are my hero, you are my hero ». Vous êtes mon héros. Je dis « Pourquoi ? Pourquoi ? » Parce qu'on a repris vos calculs et on a fait des images en couleurs. Ils avaient rajouté des couleurs sur les choses. « Bon, très bien. » Etc. Petite anecdote, d'ailleurs, lors de ce même colloque. Le soir, avec un ami astrophysicien français, on allait dans les bistrots locaux à Tokyo. Et un jour, on rentre dans un bistrot, on avait envie de manger les trucs avec les brochettes, les yakitoris, vous connaissez là, les brochettes, les différentes choses, etc. On rentre dans un restaurant japonais, totalement japonais. Tout est écrit en japonais. Donc on regarde le menu, tout est en japonais. Donc on ne sait pas du tout choisir quel yakitori. On regarde dans la salle et on voit deux anglo-saxons qui sont à table. Donc on se dit « Bon, ils doivent connaître le japonais ». Alors, pour l'image, on s'approche d'eux en disant « Mais voilà, ce que c'est nous, on ne comprend pas du tout le japonais. Est-ce que vous pourriez nous aider ? » Ils disent « Oui, of course, tout ça, c'est en anglais, bien entendu. Oui, nous sommes professeurs d'anglais ici, on connaît très bien, ce genre de choses. » Bon, ils avaient l'air d'être un peu dérangés. Mais par politesse, ils nous disent quand même « Qu'est-ce que vous faites ici ? » Alors on dit « On est des astrophysiciens. » « Ah, oui, quand même, vous êtes des astrophysiciens. » « Oui, on participe à un colloque qui a lieu. » « Ah, oui, oui, d'accord. Est-ce que vous connaissez Stephen Hawking ? » Je dis « Bien, évidemment qu'on connaît Stephen Hawking. Évidemment, parce qu'on a travaillé avec lui. » Et là, je regarde, parce qu'entre temps, Stephen Hawking, il avait publié un ouvrage qui est devenu un best-seller, ça s'appelle « Une brève histoire du temps ». C'était lui dans le monde entier. Bon, voilà. Vous connaissez Stephen Hawking, mais c'est un dieu vivant. Alors non seulement ils nous ont traduit le menu et ils ont payé l'addition. Bon, je m'en ai passé longtemps, mais je voudrais quand même poursuivre cette histoire. On est en 2014. Entre temps, j'ai travaillé sur d'autres rues, des univers chiffonnés et d'autres bizarreries. Je reçois un mail, un courrier électronique d'un de mes collègues astrophysiciens américains qui s'appelle Kipthorn. Alors Kipthorn, dans le milieu, il est très connu. Vous ne le connaissez peut-être pas. Il a quand même eu le prix Nobel de physique en 2017, après 2014. Mais il adore le cinéma. Il avait été conseiller scientifique d'un film de science-fiction américain qui s'appelle Le Contact. Vous l'avez peut-être vu à cette époque-là. Il est sollicité pour être conseiller scientifique d'un nouveau film à très grand spectacle qui va s'appeler Interstellar de Christopher Nolan qui fait intervenir des trous noirs, des trous de verre, toutes ces bizarreries, etc. On lui demande d'essayer de faire travailler des informaticiens pour avoir des représentations les plus réalistes possibles. Donc Kipthorn se met au boulot en se fondant notamment sur mon papier et sur quelques développements. Il y avait des ordinateurs incroyablement plus perfectionnés que ce que j'avais fait à l'époque. Mais moi, tout ça, je n'étais pas au courant. Donc je reçois un courriel électronique qui me dit « Jean-Pierre, voilà, il m'explique, je suis conseiller scientifique de Ruffling qui va bientôt sortir sur les écrans. Ça s'appelle Interstellar. Si tu vas le voir, ne te fâche pas. » Pourquoi ? Ne te fâche pas parce qu'en fait, j'ai été obligé de négliger un effet fondamental que tu as mis dans ton papier de 1978 parce que quand j'ai montré... Je ne vous explique pas quel est cet effet. C'est une sorte d'asymétrie dans le flux lumineux, etc. Quand j'ai montré cet effet aux producteurs et aux réalisateurs, Christopher Nolan, une personne ne comprend rien, il faut l'éliminer, etc. Donc il était un peu embarrassé parce qu'évidemment, la presse américaine présentait ses simulations comme les meilleures qui n'avaient jamais été faites. C'est les Américains, on est les meilleurs, etc. Donc c'était des parents qui ne s'excusent finalement de ne pas avoir fait, de ne pas avoir pu inclure cette chose-là dans Interstellar. Tout ça, ça m'a donné, je vais bientôt finir, rassurez-vous, ça m'a donné quand même l'idée de regarder finalement qu'est-ce qui se faisait en termes de visualisation de trous noirs parce que moi, je t'ai passé sur d'autres sujets, la cosmologie, les gravités quantiques, etc. Et c'est là que je me suis aperçu, en me renseignant, ce n'est pas compliqué, je me suis aperçu que depuis l'an 2000, c'est-à-dire depuis 15 ans, il y a des groupes d'astronomes qui avaient lu mon papier de 1978, mais des vrais astronomes, c'est-à-dire ceux qui font des observations et qui avaient entrepris de monter à l'échelle planétaire en réseau de télescopes capables d'accéder juste à la finesse de vue permettant de voir l'équivalent d'une pièce de monnaie sur la Lune, donc le trou noir géant de MSI 87 que j'avais annoncé à la fin de mon article. Voilà. Ils ont mis 17 ans pour arriver à faire monter ce réseau qui fait appel en fait à des radiotélescopes qui sont sur la planète entière, en Antarctique, aux îles Hawaii, au Chili, aux Etats-Unis et en Europe. Ils ont mis ensemble tous ces radiotélescopes pour avoir l'équivalent d'un instrument unique qui est à la taille de la planète. Et donc, avec un télescope aussi géant, ils avaient calculé qu'ils avaient juste la finesse de vue capable de voir le trou noir de MSI 87. 2019 arrive. Conférence de presse internationale annoncée. On va vous montrer la première image télescopique d'un trou noir. Embargo total. Même moi, je sais que ça va sortir, mais même moi qui n'ai pas participé à ces travaux expérimentaux, je ne sais pas quelle va être l'image. Alors on me dit vous serez là pour la télévision. Mais non, je suis désolé, j'ai un voyage programmé en Ouzbékistan. Je ne peux pas... Voilà. Donc, la conférence de presse se passe pendant que je suis à Tashkent, etc. Je la regarde sur mon iPhone, mais ce genre de choses. Mais donc, effectivement, l'image, la première image télescopique de ce tour noir paraît le 10 avril 2019. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit l'œil sombre entouré, effectivement, d'une couronne lumineuse avec tous les effets qui avaient été calculés. Donc voilà, c'était une belle histoire. À mon retour, j'ai été effectivement invité à l'université de Harvard qui avait piloté tout le projet. Et c'est là que j'ai raconté pour la première fois aux chercheurs parce que dans mon article, je n'avais absolument pas raconté l'astuce du papier transparent et des 10 000 points à la main. Personne ne savait comment j'avais fait cette image. Et c'est là où j'ai révélé ce truc-là aux jeunes chercheurs qui étaient là qui, eux, avaient des supercalculateurs. Ils n'en revenaient pas qu'on puisse obtenir effectivement une image avec les moyens du bord. Donc voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Dans cette histoire-là, si je veux la conclure, quand on parle du trou noir aujourd'hui, il y a un autre truc qui est encore plus fascinant et dont d'ailleurs parle beaucoup le film Interstellar. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est quand je reprends mon analogie du tissu élastique, qu'est-ce qu'il y a au fond ? Mais est-ce qu'il y a un fond ? Et l'une des hypothèses, je finirai là-dessus, l'une des hypothèses théoriques qui est loin d'être prouvée, c'est que peut-être certains trous noirs n'ont pas de fond, mais ouvrent et débouchent ailleurs dans l'espace et le temps à travers des déformations bizarres de l'espace et du temps que l'on appelle des trous de verre, V-E-R, Trou-Warm Halls, en anglais. Et si on pouvait emprunter ces trous de verre, on aurait trouvé enfin le moyen de voyager dans l'espace et dans le temps en s'affranchissant des distances énormes qui nous séparent des astres lointains. On est limité par la vitesse de la lumière, même dans un trou de verre. On est limité aussi, mais les trous de verre feraient des distorsions tellement incroyables qu'on aurait des raccourcis. Au lieu de mettre 10 000 ans pour faire un voyage, on mettrait une semaine, par exemple. Et même ces voyages-là permettraient peut-être de remonter dans le passé, dans notre passé. Et ça soulève évidemment des quantités de questions et de paradoxes. Si on voyage dans le passé, qu'est-ce qui se passe ? Je finirai juste avec un trait d'humour de Stephen Hawking qui avait beaucoup d'humour. Stephen Hawking ne croyait pas que les trous de verre puissent exister pour permettre de voyager dans le passé et pour prouver ses dires. Ce n'est pas une véritable preuve, évidemment, parce que la question reste ouverte. Il disait sinon, on serait envahi par des hordes de touristes venus du futur. Voilà. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.